... Au sommaire ce soir, la démission de Jacques Crosemary de la présidence de l'ARC, l'interdiction par la justice de la vente du livre de l'ancien médecin personnel de François Mitterrand, la présentation par Alain Juppé à Marseille du pacte de relance pour la ville, 68 propositions en total, Maurice Elcin qui déclare la guerre totale aux indépendantistes tchétchènes et l'élimination à Melbourne de Marie Pierce qui avait remporté l'an dernier ses internationaux d'Australie. Madame, Monsieur, bonsoir, Jacques Crosemary a donc démissionné de ses fonctions de président de l'association pour la recherche sur le cancer. La gestion du fondateur de l'ARC avait été gravement mise en cause par la Cour des comptes et elle a entraîné l'ouverture d'une information judiciaire. Jean-Daniel Faisakier. C'est par cette lettre, véritable plaidoyer pour sa gestion, que Jacques Crosemary a annoncé aux membres du conseil d'administration de l'ARC qu'il était conduit à démissionner. Le début de la fin, c'était le 3 janvier dernier, où un conseil d'administration exceptionnel avait été réuni à la suite de fuite sur un rapport de la Cour des comptes. Ce rapport mettait en évidence le rôle étrange de certaines sociétés fournisseuses de l'ARC, des sociétés abus franchement lucratifs. Depuis quelques jours, la justice s'intéresse à l'ARC et à ces sociétés françaises et américaines. Une émission sans doute intolérable pour le président de l'association. Jacques Crosemary a créé l'ARC en 1962. Il l'a incarné, personnifié à l'extrême. Il en a fait la première association de ce type en Europe. Son successeur sera connu en les prochains jours. On est sûr déjà de trois choses. Il ne sera ni médecin, ni chercheur. Et il devra être irréprochable. Le juge des référés a interdit cet après-midi la poursuite de la vente de l'ouvrage du docteur Gubler sur la santé de François Mitterrand. La famille de l'ancien président avait demandé la saisie de cet ouvrage au nom du respect de la vie privée et du secret professionnel. Dominique Verdeillon. Le grand secret n'est plus à vendre. Après une nuit de réflexion, après une lecture de l'ouvrage, la justice a tranché. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas acheté à temps. Désormais, l'éditeur sera condamné à 1000 francs par ouvrage diffusé. La législation française est une législation extrêmement protectrice de la vie privée. En l'espèce, le tribunal a fait prévaloir l'esprit de cette législation sans tenir compte du fait qu'il s'agissait du président de la République et d'un président qui avait fait paraître des communiqués d'une manière régulière sur son état de santé. La justice condamne fermement les révélations du docteur Gubler sur les circonstances, du diagnostic, sur le combat physique et moral du malade, sur l'évolution du mal et les traitements prescrits et dispensés au président Mitterrand. Décision prise aussi au nom de l'atteinte à la vie privée. Le juge parle d'intrusion particulièrement grave. Atteinte, d'autant plus intolérable, enchaîne le juge qu'elle survient dans les quelques jours qui ont suivi le décès et l'inhumation du président Mitterrand. Bien sûr, cette décision est rendue à l'occasion de la publication d'un livre qui concerne un ancien chef d'État, mais je pense qu'une telle décision aurait pu être rendue au profit de n'importe lequel d'entre nous. Auteurs et éditeurs ont fait appel, un appel non suspensif. La justice se prononcera donc de nouveau mardi prochain. En attendant, le livre est interdit, mais pas les magazines qui ont publié les bonnes folies. Je vous propose tout de suite d'entendre la réaction du co-auteur de ce livre, le journaliste Michel Gonot, qui a recueilli les confidences du médecin de François Mitterrand. Je suis atterré parce que nous ne sommes pas condamnés par la loi, nous sommes condamnés par l'air du temps. Et l'air du temps nous est défavorable. On nous accuse de ne pas avoir respecté le délai de décence. Qu'il l'a respecté depuis huit jours, tous les journaux, en reprenant des extraits ou même devançant ce qu'il y avait dans ce livre, disent sensiblement la même chose. Ils n'ont pas été poursuivis. Le livre l'est. Alors je m'interroge pourquoi deux poids deux mesures, on n'ose pas saisir un journal, on saisit un livre. Quiconque a lu ce livre verra que, c'est absolument pas porté atteinte à la mémoire du président, nous restituons une vérité qui a été dissimulée pendant 14 ans. C'est tout. La demande de saisie d'un livre est très rarement accordée par les tribunaux. Certaines interdictions peuvent également faire l'objet de décisions administratives de la part du ministère de l'Intérieur. Le point avec Philippe Boisserie. Cela s'appelle le pilon. Les livres y sont condamnés à la disparition. La plupart du temps, faute de lecteur, et parfois parce qu'on ne veut pas qu'il trouve de lecteur. Parfois seulement. C'est très rare qu'on retire un livre de la vente. On peut très souvent exiger sur plainte de quelqu'un qui soit concerné de la famille ou d'un ami ou quelqu'un de la famille, plutôt de faire caviarder des lignes ou des chapitres ou faire retirer des pages, ce qui est déjà assez fort. Mais il est extrêmement rare depuis des années qu'en France, on retire ou on suspende un livre de la vente, qu'on l'interdise de vente. Octobre 1986, le livre de Bernard Violet démontre que l'agent secret Nutt n'a pas été assassiné, mais s'est suicidé pour raison personnelle. Révélation, mais atteinte à la vie privée. Résultat, pilon. Juillet 1995, le livre Tintin et l'alcool déplaît à la veuve d'Hergé. Interdiction de vente. Avril dernier, une Bible comporte des termes jugés antisémites. La justice interdit le livre, sauf si les termes sont supprimés. Les interdictions ne viennent pas toujours de la justice. Le ministère de l'Intérieur a aussi voix au chapitre. L'an dernier, le livre blanc sur la répression en Algérie, publié en Suisse par des proches du FIS, a ainsi été interdit de publication. On était loin de la notion d'atteinte à la vie privée, une notion somme toute assez peu utilisée en France. Mise en vente il y a à peine deux jours, ce livre, Le Grand Secret, a fait un tabac en librairie. Alors comment réagit l'éditeur plomb à cette interdiction de vente sous astreinte ? Rappelons-le, de 1000 francs par ouvrage diffusé. Christophe Tortorin. Les libraires n'auront pas à retirer de la vente le livre du docteur Guglet. Les 40 000 exemplaires mis en place hier ont été vendus en quelques heures. Le Grand Secret est épuisé. Désormais interdit à la vente, l'ouvrage continue néanmoins à susciter un intérêt certain. Je l'aurais acheté, oui, mais on en a suffisamment parlé. Les principaux, je trouve que c'est déjà assez. C'est tout, c'est de retirer de la vente, c'est un petit peu dommage. D'autres, au contraire, se félicitent de cette décision. Je trouve même scandaleux qu'il ait pu être mis en vente une journée. Parce que je suis absolument scandalisée par ce procédé, je trouve ça honteux. Il a violé le secret de sa profession et qu'il n'avait pas à le faire. Hier, l'ouvrage s'était arraché dans les librairies. Selon nos informations, il aurait été rédigé à partir de la mi-décembre et mis sous presse dimanche dernier. Les révélations faites dans les journaux sur l'état de santé de François Mitterrand ont, semble-t-il, précipité l'apparution. Je pense que la mesure n'est pas adaptée au trouble. Si trouble, il y a le trouble, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, il est fait. Le livre a été mis en librairie, il s'en est arraché, semble-t-il, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires très rapidement. Donc, on va à nouveau scinder le public en deux catégories. Ceux qui auront eu accès à ces informations, ceux qui n'auront pas eu accès à ces informations. La mise en garde judiciaire est claire et nette. Interdiction de vendre le grand secret, sinon il en coûtera à chaque libraire 1000 francs de pénalité par ouvrage. Le docteur Gubler a été entendu cet après-midi par les policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée hier par le Parquet de Paris. D'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins a décidé d'engager des poursuites à l'encontre de l'ancien médecin personnel de François Mitterrand pour violation du secret médical et non-respect de la vie privée. La Banque de France a annoncé aujourd'hui une nouvelle réduction des taux d'intérêt avec la baisse d'un quart de point de ses deux taux directeurs. Baisse permise, selon le gouverneur Jean-Claude Trichet, par la stratégie de stabilité et de crédibilité du franc. France Télécom a annoncé aujourd'hui une hausse de 15% du prix de l'abonnement téléphonique à compter du 2 mars, de 45 francs à 52 francs TTC, mais dans le même temps, les tarifs nationaux et surtout internationaux devraient baisser. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le calme ce matin dans le centre de Marseille contre la politique sociale d'Alain Juppé, venu présenter son plan pour les banlieues. Les manifestants, essentiellement des fonctionnaires et des salariés du service public, ont défilé dans une atmosphère bon enfant du haut de la canadière au port de la Joliette. Pour présenter son pacte de relance pour la ville, Alain Juppé a donc choisi Marseille, la ville dont le ministre de l'intégration, Jean-Claude Godin, est le maire. Tout au long de ce déplacement dans la deuxième ville de France, le Premier ministre s'était forcé de donner corps à la stratégie de proximité, préconisée par Jacques Chirac. Sur le nouveau style Juppé, reportage Carole Comond, Bernard Conor. Heureusement qu'il y a le soir. Au moins vous me voyez ça. Proximité et dialogue. Alain Juppé a choisi d'inaugurer dès aujourd'hui sa toute nouvelle méthode gouvernementale. Proximité avec cette promenade dans les rues qui bordent le vieux port de Marseille. Dialogue avec cette visite dans un lycée professionnel des quartiers nord de la ville, à la rencontre de ceux qui chaque jour se battent contre l'exclusion. On se sent utile, très utile. C'est parfois dur, mais chaque résultat est très très appréciable. Dialogue encore à propos du grand sujet du jour. Le Premier ministre l'a réaffirmé à l'issue d'une réunion avec tous les partenaires concernés. Le pacte de relance pour la ville s'inscrit d'abord dans la concertation. Pourquoi pacte ? J'y ai beaucoup insisté. Je crois que ça a été un des éléments du succès de cette rencontre. Il ne s'agit pas d'un plan clé en main, tout ficelé, qui serait en quelque sorte parachuté par le gouvernement à prendre ou à laisser et d'application instantanée. Les mesures présentées aujourd'hui pourront donc être revues dans l'avenir avec les différents interlocuteurs, politiques ou associatifs. Des mesures d'ailleurs plutôt bien accueillies. Déjà reportées à trois reprises, rebaptisées pour la seconde fois, le pacte de relance pour la ville avait d'abord été revu à la baisse ces derniers mois. Assez pour faire douter de la volonté politique du gouvernement de s'attaquer à la fracture sociale. Un doute qu'Alain Juppé s'était forcé aujourd'hui, coûte que coûte, de dissiper. Ce pacte de relance pour la ville comporte au total 68 propositions, dont une dizaine de mesures phares. Les moyens dégagés pour l'ensemble de ce plan s'élèvent à près d'une quinzaine de milliards de fonds budgétaires sur trois ans et 12 milliards de prêts à des taux très avantageux. La thérapie 96 à destination des banlieues s'appelle donc pacte de relance pour la ville. Il s'en dégage deux grandes idées. D'abord, le développement d'un vrai secteur économique dans les cités. Mise en place d'une vingtaine de zones franches, l'exonération de taxes devrait y attirer des entrepreneurs. 100 000 emplois nouveaux seront enfin proposés aux jeunes de 18 à 25 ans. Mais l'État s'engage aussi à revenir dans des quartiers qu'il a parfois délaissés. 2000 policiers supplémentaires seront donc affectés en banlieue. 50 centres pour mineurs délinquants seront aussi créés. Coût total de ce pacte, 15 milliards de francs sur 5 ans. Ce plan banlieue a suscité des premières réactions plutôt positives chez les organisations professionnelles représentatives des commerçants qui vont donc être aidés fiscalement à se maintenir dans des quartiers difficiles. Dans la cité de Montclar, en Avignon, beaucoup de commerçants ont préféré fermer boutique et ceux qui sont restés travaillent dans des conditions parfois assez rudes. A l'entrée du quartier Montclar, une boulangerie apparemment banale, apparemment seulement. Devant le magasin, 12 plots en acier pour éviter les casses à la voiture bélier. Une boulangerie qui a en fait toutes les allures d'un guichet de banque. Ici, c'est à travers des barreaux qu'on fère le pain. Le jeune, elle a m'attaché un peu une figure. Il s'est glissé là-dessus. Bon, il est arrivé à se glisser dessus, il a essayé même d'attraper le patron qui était juste à côté. Bon, il n'a pas rêvé parce que j'ai eu une alarme, j'ai sonné. Bon, après, ils sont partis. Mais ils ne s'empêcheraient pas qu'ils ont commencé la troisième fois. A deux pas de là, les propriétaires de la boulangerie barricadaient dans leur maison. Ils vivent ici depuis 28 ans et ils ont vu leur quartier changer, se transformer peu à peu en un ghetto pour chômeurs et pour gens d'origine étrangère. Si quand même chacun mettait un peu du chien, on pourrait vivre tous ensemble. Il n'y a pas... c'est vrai. Seulement, voilà, je vous dis, il y en a qui détruisent le malheur. Alors, bien sûr, après, on se retrouve renfermés sur nous autres parce qu'on est tout fermé. Il y en a n'importe qui qui frappe, tu ne sais pas qu'est-ce qui vient de t'embêter la nuit, qu'est-ce qui... Voilà. Vol de voiture, cambriolage, agression, la délinquance est une réalité sur le quartier. Le sentiment d'insécurité est donc très fort, parfois disproportionné par rapport aux faits. Alors les commerçants s'en vont. Le buraliste, le teinturier, le patron de la supérette sont partis depuis longtemps. Restent ceux qui aiment la cité malgré tout, à l'image du pharmacien qui n'a pas l'intention de baisser les bras. À condition que chacun mette du sien et que les, par exemple, les enfants qui sont à l'origine, c'est les enfants qui sont à l'origine des dégradations et ceux qui sont un petit peu plus grands, les adolescents, soient encadrés et bien encadrés et ne soient pas laissés à l'abandon comme c'est le cas. Un discours mal compris par les jeunes. Car s'ils admettent les problèmes de délinquance, ils refusent en bloc l'image radicalisée qu'on donne de leur quartier. C'est l'image qu'on donne du quartier. Attention, donc là, il ne faut pas le traverser. Pourtant, moi, j'ai des amis européens, on va appeler ça des gens, des amis européens, qui viennent dans le quartier, ils viennent manger à la maison. Ils en sont contents, ils sont repartis avec leur voiture, mais ils n'ont pas eu de problème. On peut encore vivre ensemble, c'est ce que nous ont répété les commerçants et les habitants de la cité. Malgré les apparences, on veut encore croire ici à des jours meilleurs. Les réactions des associations qui travaillent sur le terrain sont plutôt globalement positives, à condition que la volonté politique exprimée aujourd'hui par le gouvernement soit confirmée dans les prochains choix budgétaires. Jugement un peu plus tranché pour l'EPS, qui voit dans ce pacte de relance un plan en trompe-l'œil, qui ne répond pas aux besoins réels des habitants, notamment des jeunes sans emploi. Le jour même de ce nouveau plan en faveur des banlieues, l'un des symboles d'une certaine aberration en matière d'urbanisme a volé en éclats dans tous les sens du terme. Dans la banlieue de Nancy, vous le voyez, un immeuble bar de 110 mètres de long sur 13 étages a été détruit par 130 kilos d'explosifs répartis en 12 sans charges. Une opération qui a coûté près de 3 millions de francs et qui s'est déroulée sans incident. Cet immeuble ne pouvait pas être réhabilité à moins d'investir 200 000 francs par logement. A Lubeck, dans le nord de l'Allemagne, 9 personnes dont 3 enfants ont péri et 35 autres ont été blessées dans l'incendie d'un foyer pour étrangers en instance de demande d'asile politique. Incendie qui pourrait être d'origine criminelle. 3 jeunes Allemands suspects ont été interpellés à proximité des lieux cette nuit, peu après le début de l'incendie. Si l'hypothèse de l'attentat est confirmée, il s'agirait alors du plus important crime raciste en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Boris Yeltsin a annoncé aujourd'hui la guerre totale contre les indépendantistes tchétchènes. Selon le président russe, l'assaut contre le village du Dagestan est terminé. 82 otages ont été libérés, 18 sont portés disparus. Selon Moscou, 153 tchétchènes auraient été tués pendant les combats. Mais une partie du commando aurait réussi à s'enfuir avec certains otages. Tout de suite le point avec notre correspondant Dominique Derda. Comme s'il fallait tirer jusqu'au dernier missile pour qu'il ne reste vraiment plus rien de Pierre Vomaïskoyer, les forces armées russes se déchaînent ce matin encore. Mais il est trop tard. C'est un village fantôme que bombardent et pylônent les soldats de Moscou. Les vivants sont partis, n'en restent que les morts. La nuit dernière raconte cet homme qui a réussi à s'enfuir. Les tchétchènes ont rassemblé quelques otages. Ils leur ont ordonné de porter sur des brancards les combattants blessés. Et ils ont tenté une sortie à travers les lignes russes. Après des heures d'affrontement, ils sont passés. Mais à quel prix ? La fusillade a laissé sur le champ de bataille des cadavres par dizaines. Difficile dans cet amas de chair de distinguer le tchétchène du russe ou de l'otage d'Agestanais. A Moscou, Boris Yeltsin annonce que l'opération s'est achevée avec des pertes minimums, tant parmi les otages que dans les rangs des forces russes, sans plus de précision. Selon lui, 82 otages ont été retrouvés, 18 seraient encore portés disparus. Salman Radouyev, le chef du commando, a probablement déjà regagné la Tchétchénie avec une trentaine de ses hommes. Toujours selon les chiffres officiels, 153 rebelles auraient été abattus, 28 comme ceux-ci fait prisonnier. Mais la vérité officielle, tout au long de cette sanglante prise d'otage, fut le plus souvent à des années-lumière de la réalité. En représailles à cette offensive russe, un autre commando tchétchène a détourné un ferry turc avec de très nombreux passagers russes à bord et menace de faire sauter ce bateau. Le ministre turc de l'intérieur n'exclut pas désormais une intervention armée. Si, a-t-il dit, si le commando commence à porter préjudice aux otages, vous voyez sur ces images, sur le pont du bateau, les preneurs d'otages armés et couverts de cagoules. Un mot de sport rapidement aux internationaux de tennis d'Australie. Arnaud Butch, apparemment fatigué par les mauvaises nuits provoquées par les pleurs de son petit bébé, a été sorti par l'américain Washington. Autre éliminé de marque, Mary Pierce, la tenante du titre, sorti avant même les quarts de finale. C'est exceptionnel, par la modeste joueuse russe Elena Litosteva. 6'4, 6'4, comme dirait François Brabant. Pour la Marie, tout va de mal en Pierce. Des tennis au talon aiguille, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Lors d'un défilé à Milan sur les nouvelles tendances de la mode masculine, la couturière londonienne Catherine Amnette a innové avec des mannequins portant des costumes tout à fait classiques, vous voyez, et des chaussures nettement moins classiques. Cette toute dernière information avant de vous quitter, l'élection à l'Académie française aujourd'hui de l'écrivain d'origine argentine, Hector Bianciotti. L'information continue sur France 2 avant votre magazine envoyé spécial vers 21h. Nous retrouvons tout de suite Jean-Luc Manot et Alain Duhamel qui reçoivent ce soir...